La première des choses pour lutter contre la négativité, c'est de vous assurer de vous fixer des objectifs qui vous donnent des frissons. Si ton objectif ne te donne pas de frissons, ce n'est pas un objectif à 110%. Deuxième des choses, je te recommande de transformer les tracas en défis. Un échec n'est pas là pour vous définir, mais c'est simplement une information un échec. Donc, si vous voyez chaque petite galère comme un vrai défi à vous dépasser, vous ne resterez pas dans cette négativité. Vous passerez au niveau supérieur. Troisième des choses, ne jetez plus l'éponge avant le match. La plupart des gens ont tellement peur d'être déçus, de décevoir les autres. Vous ne pouvez pas être positif si vous abandonnez sans arrêt. Je vais vous donner cette quatrième astuce qui est incroyable, c'est que vous devez absolument augmenter votre niveau d'énergie. Beaucoup de gens sont négatifs en fait parce qu'ils n'ont. Ils sont fatigués. Quand tu es fatigué, ça arrive à tout le monde. Tu sais que tu as tendance à moins sourire, moins plaisanter, à aller moins vers les autres. Tu as un peu plus de décontenance et facilement vexer pour des bêtises. Donc, travaillez votre énergie. Cinq, c'est utiliser votre corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu des recherches qui ont été faites notamment en 2012 par des chercheurs d'Harvard où ils ont demandé à des participants de se tenir dans des pauses différentes. Ils sont aperçus que ceux qui avaient une pause particulière avaient plus de testostérone et moins de cortisol que d'autres. La position que tu vas avoir va déclencher tes émotions. Sixième astuce, maintenez un environnement positif. C'est extrêmement complexe de filtrer à ce point notre environnement. Famille, parents, camarades de travail, c'est très complexe. Vous êtes bombardés par la négativité. Vous devez absolument travailler tout ce qui rentre dans votre tête. Numéro 7, septième conseil pour dire non à la négativité. Enrichissez votre lever et votre coucher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lever et vous coucher comme vous le faites tous les jours. Alors je ne veux pas parler de la position horizontale. Je veux parler du fait de vous lever, de faire ce que vous avez à faire, d'aller au travail et de répéter le même train-train tous les matins. Vous ne pouvez pas faire cela. Huitième conseil, supprimez vos distorsions. On a tous des distorsions de la pensée cognitive. Ça nous arrive à tous, du matin au soir. Et ces distorsions de pensée cognitive vont venir modifier nos perceptions. Si vous voulez visualiser, analyser, lire les circonstances différemment, il va vous falloir faire un point sur vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada